salut bon lundi midi donc je pense bien que je suis en direct avec vous là tout de suite donc si vous êtes en train d'arriver faites moi un petit coucou pour me dire si vous êtes avec moi en direct d'où est ce que vous m'écoutez je voulais c'est le temps d'arriver puis de me prévenir quand vous êtes là s'il vous plaît donc j'espère que vous allez bien vous n'êtes pas trop brassé par ce qui se passe en ce moment dans la dans l'air dans l'énergie on est en plein dans une dans un moment assez difficile pour les énergies justement avec la pleine lune en scorpion qui a lieu ce soir au québec et demain matin en france je crois que l'heure en france c'est 5h33 donc 23h33 au québec pleine lune coucou rémy content que tu sois là donc cette pleine lune là c'est une des plus puissantes de l'année parce que le scorpion c'est un signe qui aime bien aller en profondeur c'est un signe qui va être le plus qui va aller creuser qui va aller plonger dans les parts d'ombre qui aime bien tout ce qui est vraiment intense mystérieux occulte le rapport à l'argent c'est le scorpion aussi donc coucou virginie coucou manon ça me fait plaisir de vous avoir aussi les filles donc là aujourd'hui je voulais vous parler de d'un sujet qui remonte avec le scorpion c'est la peur de briller la peur de chiner de faire sortir sa lumière allo valérie oui elle brasse beaucoup mais oui effectivement donc c'est pour ça que je me suis dit qu'un petit le sujet aujourd'hui me semblait un peu tout 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 prêt je me suis dit là je pense que je suis pas la seule personne qui doit ressentir ces énergies là si vous êtes des hypersensibles un peu comme moi ça demande beaucoup d'ancrage beaucoup de on va se grander et puis pourquoi la peur de briller c'est parce que je vous disais la semaine dernière à quel point j'avais ressenti un besoin pour la plupart du temps du monde en ce moment de se reconnecter il y a une un besoin de reliance entre humains mais surtout entre humains de soi à soi de coeur à coeur donc de soi à soi c'est ça que je veux dire france bonjour lucie heureuse de te voir ben idem même si moi je te vois pas je suis contente que tu sois là parlons du rapport à l'argent ah bah c'est parfait regarde moi j'adore j'adore parler d'argent je sais que c'est un sujet tabou pour beaucoup de monde surtout dans les dans les dans le monde de la spiritualité ou en tout cas des thérapeutes des coachs le rapport à l'argent c'est un peu tabou parce que justement l'argent il vient refléter notre valeur personnelle et peur de briller égale ne pas voir sa propre valeur ou la voir mais ne pas vouloir de reconnaissance donc de recevoir une contribution une rétribution monétaire pour cette cette lumière là coucou stéphanie de québec et ben enchanté ça fait plaisir de savoir que tu es de québec à québec city québec ville ici moi je suis à montréal il fait un temps un peu gris il fait pas super beau mais bon ça va c'est quand même quand même tranquille donc voilà ce que je voulais vous dire c'est que on est amené à aller transmuter nos parts d'ombre c'est à dire les parts de soi qu'on n'a pas encore conscientiser qu'on n'a pas encore aimé qu'on n'a pas encore su valoriser alors quand je vous parle de valeur à quoi ça vous fait penser pour vous la valeur personnelle c'est quoi votre rapport personnel à l'argent est ce que pour vous c'est facile de recevoir de l'argent je m'excuse j'ai un petit chat dans la gorge peut-être parce que je parle d'argent je vous ai dit que c'était pas un tabou mais je sais que c'est un sujet difficile pour plusieurs personnes parce que l'argent c'est comme si ça devait c'est comme le symbole de notre matérialité de notre être humain physique donc accepter qu'on on peut recevoir de l'argent qu'on soit dans l'abondance ça veut dire accepter pleinement qu'on est un être humain incarné c'est à dire un être humain physique pas juste connecté quoi on peut être connecté à notre divinité à notre moi supérieur notre soi divin notre âme notre essence mais on vous l'appelez comme vous voulez un moi j'appelle ça la source maintenant parce que je considère que tout est en nous et que nous sommes juste une part de la source en incarnation en expérimentation ici sur terre donc en fait on on s'en rend pas bien compte parce que justement on fait l'expérience de la séparation on fait l'expérience de on vit dans une illusion une matrice illusoire où on n'a pas accès à cette unification à cette unité france qui dit je n'arrive pas à avoir de l'argent dans ma vie alors si tu n'arrives pas à avoir de l'argent dans ta vie pose toi la question de à quel point est ce que tu te valorise à quel point est ce que tu te sens valoriser à quel point est ce que tu sens que tu es importante que tu que ta vie est importante que ta vie compte quand on parle de compte de ça on parle d'argent un compte en banque compte chèque compte faire ses affaires ses comptes faire sa comptabilité jeu aujourd'hui c'est un gros sujet parce que justement j'ai décidé que j'allais faire ma comptabilité aujourd'hui et c'est un sujet que j'aime pas c'est ça qui ça m'emballe pas trop mais c'est pas juste parce que c'est en rapport avec l'argent c'est plus parce que j'aime pas trop utiliser excel les tableurs les spreadsheets là les tableurs excel mettre des chiffres dans des petites cases j'ai l'impression que ça va faire sortir mon côté dyslexique je suis dyslexique des chiffres pas des lettres mais des chiffres donc j'ai vraiment du mal à à à me concentrer puis à garder le focus quand je dois rentrer des chiffres dans des petites cases ça c'est difficile pour moi donc quand on n'arrive pas à avoir à recevoir de l'argent dans sa vie souvent ça peut vouloir dire qu'on n'arrive pas à se rendre compte que notre vie compte donc ça c'est le gros sujet là est ce que tu sens que tu comptes dans ta vie est ce que tu sens que ta vie est importante est ce que tu sens que tu as une raison d'être une raison de vivre une raison de vivre sur terre l'argent c'est le symbole de la matérialité parce que tout le monde qui vit sur terre a besoin à un moment donné d'argent dans sa vie que ce soit pour payer ses factures son loyer sa nourriture et nous on a de la chance on habite dans des endroits en tout cas où la plupart d'entre vous avez accès à internet on a des ordinateurs on a des téléphones on a largement de quoi payer notre nourriture si on est capable de se payer un forfait de téléphone on a trois pays de la bouffe donc j'en reviens au fait que ben on est des humains si on est des humains on a besoin de manger avec quoi est ce qu'on se nourrit si on habite si on habite en ville et qu'on n'a pas l'occasion d'avoir un potager puis d'être autonome de s'auto suffire le rêve de beaucoup de personnes que je connais l'auto suffisance donc ça c'est génial je m'excuse je fais bouger ma table c'est parce que je voulais vous montrer mon petit bouquet de fleurs sécher voilà je fais un petit peu de parallèle et puis là il y a un camion qui nettoie le la rue devant chez moi donc s'il ya du bruit je suis désolé c'est pas ma faute donc voilà l'argent c'est ça qui nous sert pas à vivre parce que la vie c'est l'étincelle de vie c'est la source et notre énergie vitale qui nous fait vivre mais je sens que l'argent c'est ça qui vient matérialiser nos désirs sur terre pourquoi est ce qu'on existe pourquoi est ce que vous pensez qu'on existe pourquoi est ce que vous pensez qu'on est là sur terre pourquoi est ce que toi france tu penses que tu es là tu dis tu as raison je me trouve inutile même quand les gens me disent qu'ils sont heureux de me voir moi je me sens dévalorisé ok donc tu as la croyance que tu ne vaux pas grand chose et que ta vie n'est pas importante si tu as un problème d'argent il faut que tu viennes creuser ça c'est à dire trouver la source de pourquoi est ce que tu te sens dévalorisé c'est quoi la source de ta dévalorisation est ce que ça date d'il ya longtemps est ce que tu sens c'est profond chez toi comment est ce que tu peux faire pour te revaloriser qu'est ce qui te donne l'impression que tu comptes quand est ce que tu te sens utile finalement parce que tu peux peut-être dire ça en général mais je suis sûr qu'il ya des moments dans ta vie où tu te sens utile donc essaye d'aller mettre ton focus sur les endroits de ta vie où tu te sens utile où tu sens que tu apportes de la valeur ou que tu peux te valoriser dans ce que tu fais dans ce que tu es dans ce que tu vis moi c'était un sujet la dévalorisation de soi très 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 important toute une grande partie de ma vie avait oui mon père me disait que j'étais bonne à rien bon ton père il n'a pas la science infuse je pense france notre père c'est celui qui va nous donner l'autorité c'est l'autorité suprême de notre vie surtout quand on est des femmes c'est le regard du père qui compte le plus pour une petite fille donc quand le père ne nous valorise pas on grandit avec un énorme manque de confiance en soi moi c'était mon cas et donc pendant longtemps j'ai tout fait pour plaire à mon père et ça ne fonctionnait pas donc il m'a fallu quand même pas mal d'années de prise de conscience de guérison intérieure pour aller me pardonner et pour aller comprendre aussi pourquoi est-ce que j'avais choisi un père qui ne dévalorisait parce que d'un point de vue spirituel moi je crois que nos âmes choisissent nos parents sont mes croyances personnelles mais de mon expérience avec l'au-delà je dirais que j'y crois profondément parce que je ressens que j'ai vraiment choisi mes parents pour aller me faire conscientiser les plus grosses blessures que j'avais et de plus en plus m'aimer et de plus en plus me faire connecter avec la femme que je suis mais la femme qui a le droit de briller la lumière que je suis que nous sommes tous on est tous lumière on est tous une étincelle du divin donc france ton père même si c'est ton père biologique physique dans l'incarnation terrestre ton père cosmique c'est le même que moi c'est la source c'est la source créatrice qui est à l'origine de toute vie donc si tu ressens que tu as une blessure avec ton père physique peut-être relis toi à la source à à ton père d'origine le père qui nous a permis de vivre notre vie sur terre en incarnation et nous sommes nous mêmes notre propre père parce que on a l'énergie de la source dans nos cellules donc on a l'énergie de tout dans nos cellules parce que nous sommes unités nous sommes unifiés on vit dans une illusion qu'on est séparés mais on ne l'est pas donc transmuter les blessures par rapport à l'argent c'est important parce que c'est ça qui nous permet de nous ramener dans notre valeur et la raison pour laquelle on est venu s'incarner sur terre il ya mon chat qui va grimper sur mes genoux je pense il va venir vous faire coucou alors il va venir si oui il veut venir donc vous allez vous allez le voir et bien bon il prend son temps donc la source que nous sommes c'est l'énergie vitale qui vit à l'intérieur de nous dans nos méridiens dans tous nos chakras dans nos corps énergétiques bon finalement n'est plus une partie se coucher ailleurs j'ai fait pas lui en vouloir il a dû se dire ni non j'ai pas envie de passer à la télé maman j'ai envie d'être tranquille donc voilà je pourquoi je dis ça c'est important qu'on conscientise ça parce que on n'est pas venu là pour souffrir on a cette croyance qu'on doit souffrir pour évoluer et c'est pas vrai et je peux le dire avec beaucoup d'humilité parce que j'ai traversé beaucoup d'expériences souffrantes mais que j'ai considéré comme souffrante que mon ego voyait comme souffrante pourtant c'était un jugement la souffrance c'est un jugement voilà donc j'ai réussi à me détacher de du jugement de l'auto jugement puis de la de la blessure de séparation la blessure d'abandon la blessure de rejet on porte tous et toutes ces blessures là à différents degrés bien sûr mais c'est important de savoir que on n'est pas nos blessures de désidentifier de ces blessures là et aujourd'hui je voulais vous amener à prendre conscience de votre valeur à oser reconnecter avec votre lumière personnelle reconnecter avec ce qui vous fait vibrer à l'intérieur c'est ça qui va vous faire briller donc quand vous faites quelque chose que vous aimez et bien vous vous brillez vous vibrez donc vous brillez il ya un mot que mon copain et moi on a inventé quand on s'est rencontré on n'était pas encore ensemble à l'époque mais on était en train de devenir des amis puis il me disait que je le faisais vibrer puis moi je lui disais toi tu me fais briller parce que je me sentais belle à ses côtés parce que j'avais l'impression de pouvoir émaner toute ma lumière et lui quand il disait qu'il vibrait en fait je ressentais que pour lui aussi il avait l'impression que ça pétillait dans ses cellules et on a inventé le mot vibrier c'est un mélange de vibrer et de briller en même temps voilà donc faites des choses qui vous font vibrer qui vous font vibrer et briller en même temps comme ça vous allez sentir à quel point votre vie est beaucoup plus lumineuse et beaucoup plus à une valeur c'est à dire que chacun d'entre nous avons une raison d'être on n'est pas là pour rien personne n'est là pour rien on a tout à un niveau ou un autre un impact sur quelqu'un un impact sur la façon dont on va vivre que ce soit parce qu'on est écolo ce que ce soit parce que on fait attention à nos amis les animaux que ce soit parce que on est en conscience et qu'on développe sa spiritualité de l'intérieur que ce soit parce qu'on aide d'autres personnes à se sentir mieux ça peut être tout ça à la fois ou tout simplement parce qu'on laisse notre âme s'exprimer et notre âme la seule chose qu'elle veut c'est ressentir de la joie ressentir une variété d'émotions parce que quand on est juste un esprit c'est pas qu'on ressent pas les émotions mais il ya juste une sorte de neutralité heureuse qui existe un genre un genre de joie et d'amour inconditionnel qui émanent mais il ya pas tellement d'émotions de tristesse de colère de bon d'émotions plus basse on va dire un puis alors on parle même pas de la culpabilité de la honte ça n'existe même pas de l'autre côté donc pourquoi je vous amène ça c'est que notre âme veut expérimenter la joie mais en étant un humain une humaine des humains voilà donc aujourd'hui je vais pas m'éterniser sur ce sujet là même si j'adore parler de ça le sujet c'est de nous amener à retrouver notre valeur personnelle notre brillance puis transmuter ces parts d'ombre que la pleine lune ne vient faire vient titiller on va dire donc la pleine lune en scorpion qui a lieu ce soir elle vient un peu remue et elle vient un peu secoué elle vient un peu brasser parce que le scorpion c'est un signe d'eau donc c'est quelque chose d'émotionnel de profondément émotionnel et généralement ça va venir chercher les blessures profondes c'est à dire les blessures que on n'a pas été chercher depuis l'enfance pour la plupart du temps ou des blessures spirituellement plus lointaines on dirait donc ça nous invite à venir faire un travail d'introspection et d'étude de notre ombre intérieure ce qu'on appelle le shadow walk le shadow walk donc le travail de l'ombre c'est l'étude de notre ombre intérieure c'est au lieu de d'avoir peur de notre ombre il faut venir conscientiser qu'elle est là pour nous aider à retrouver notre lumière c'est grâce à notre ombre que nous pouvons être lumière parce que sans l'ombre sans la lumière l'ombre n'existe pas est ce que vous savez que chaque chose ne peut pas exister sans son contraire on ne peut pas voir d'ombre sur un arbre si le soleil n'est pas là pour faire de l'ombre à l'arbre est ce que vous comprenez ce que je veux dire donc a fait briller nos parts d'ombre pour châner oui c'est ça maintenant exactement france bah si tu es scorpion donc tu le sais les scorpions ils sont là justement pour aller chercher cette intensité émotionnelle cette profondeur ce côté mystérieux profond c'est des artistes c'est des sensibles les scorpions ils ont besoin d'exprimer toute cette noirceur là depuis d'aller l'aimer c'est pas mettre nos ombres sous le tapis c'est d'aller les regarder en face de sortir le miroir et puis se dire ah bah oui il y a beaucoup d'ombre ici mais je l'aime quand même cette ombre là donc voilà là où je voulais en venir aujourd'hui et puis ce que je me disais ce qui pourrait être intéressant c'est que je sorte des données de kiné pour savoir pour les personnes qui vont regarder cette vidéo que vous soyez en direct ou en rediffusion vous aurez accès à cette information pour vous aider dans votre propre cheminement pour vous aider à peut-être conscientiser des petites parts d'ombre que vous n'aviez pas encore vues et pour vous aider à faire cette libération cette transmutation cette nuit parce que là c'est le temps de lever les blocages un le monde a besoin de nous le monde a besoin de nous on a besoin de briller de toutes nos facettes on a besoin de de faire étinceler le diamant là le diamant il faut le faire chiner un petit coup de chiffon sur le diamant brut aller hop 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 pour faire briller là c'est le temps de nettoyer nos vitres nos miroirs et tout ce qui brille donc pour aller faire briller faire rayonner émaner cette cette lumière donc si ça vous tente ben je vous invite à vous recentrer un petit instant dans votre coeur énergétique donc le coeur énergétique c'est ce qu'on appelle le chakra du coeur mais en fait c'est le centre de notre poitrine et en inspirant juste en se permettant de descendre au milieu de notre poitrine comme ça en expirant je mets l'intention de descendre dans mon corps et dans mon coeur donc tout à l'heure j'étais bien là parce que j'étais tout excité de vous parler puis là hop je suis en train de descendre je suis en train de descendre mon énergie au milieu de ma poitrine et j'en profite pour m'asseoir dans mon corps donc je mets mes pieds dans mes pieds je mets mes genoux dans mes genoux comme si je m'enfilais mon costume je j'enfile mon suit shiny dans mon corps physique mon suit shiny c'est mon costume de lumière c'est mon être de lumière galactique cosmique bref anyway mon âme mon essence tout ce que vous voulez je veux je viens la faire descendre pour qu'elle enfile le corps physique que j'ai choisi d'avoir dans cette incarnation contre lequel je me suis longtemps battu mais que maintenant j'apprécie et que je viens remercier chaque jour de ma vie de me donner cette énergie de me donner toute cette variété d'expérimentation et d'expérience que je peux vivre sur le plan terrestre notamment savourer mon petit mocha que je me suis fait maison avec du lait de macadamia j'en profite pour boire une gorgée parce que je veux pas qu'ils refroidissent délicieux donc avec du cacao pur le cacao c'est excellent pour ouvrir le coeur quand on prend un bon cacao qui vient d'amérique du sud mais qui a été cultivé en conscience de manière éthique c'est une plante sacrée qui est incroyable pour ouvrir le coeur profitez-en pour descendre pour vous inspirer de ce de cette énergie de cacao vous pouvez appeler l'énergie du cacao pur pour venir vous soutenir et ouvrir votre coeur pendant cette petite minute que je vous offre pour vous recentrer pour vous guider dans votre lumière le cacao d'ailleurs c'est une fève marron très très sombre donc parfaite pour représenter notre part d'ombre mais voyez vous comme le cacao vient nous aider à ouvrir notre coeur n'est ce pas merveilleux d'avoir une fève noire pour nous aider à briller je vous envoie un petit peu de de ces effluves et je trouve ça très drôle parce que quand je bois j'ai ma lumière mon écran qui fait plus plus sombre délicieux donc comme je me suis recentré je vais aller tester en kiné ce dont on a besoin pour transmuter nos parts d'ombre en ce moment avec la pleine lune en scorpion mais n'importe quel moment c'est à dire que si vous regardez cette vidéo là et qu'il n'y a pas de pleine lune en scorpion en ce moment c'est pas grave parce que ce qui va sortir c'est ce qui doit sortir donc de quoi on a besoin pour briller pour émaner notre lumière pour transmuter nos parts d'ombre en lumière qu'est ce que toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo peu importe le moment le temps l'espace où elles vont être quand elles écouteront ce vidéo qu'est ce qu'elles ont besoin de conscientiser aujourd'hui précisément j'ai besoin de une donnée dans la section 1 les possibilités d'adn 2 je m'en vais nommer quelque chose dans mes protocoles d'adn et j'ai pas mes livres d'adn à côté de moi mais ça veut dire qu'on est dans le code génétique notre adn c'est notre code génétique notre code génétique contient toutes les informations toutes les mémoires tout notre bagage transgénérationnel mais aussi spirituel et c'est aussi lui qui contient toutes les mémoires de l'humanité parce que dans notre adn on descend d'une longue lignée là depuis que l'homme existe tout ça s'est transmis dans notre adn de génération en génération toute l'histoire de ce que nos premiers ancêtres ont vécu se retrouve codé dans notre adn donc j'ai besoin de quelle de quelle information dans cette section j'ai six pages 1 2 3 4 page 4 vous m'avez vu sursauter c'est mon énergie kundalini c'est mon énergie vitale qui est extrêmement puissante un jour je vous ferai un live dessus peut-être parce que la kundalini c'est entre autres elle qui a aidé mon éveil spirituel alors on est dans physique génétique reconnexion des douze hélices des douze hélices j'ai besoin de nommer quoi ici c'est dans les points au début à la fin 1 2 3 4 5 6 7 alors c'est pas une donnée dont on a besoin mais c'est quelque chose qu'on a besoin de dire pour ne pas être affecté par la pleine lune et par les lombres qui pourraient venir nous chatouiller en ce moment donc vous pouvez répéter cette phrase si ça vous parle si ça résonne si ça résonne pas ne le dites pas je commande qu'aucune radiation n'affecte l'adn ou l'arn donc je commande qu'aucune radiation n'affecte l'adn ou l'arn l'arn c'est ça fait partie de notre code génétique c'est là où se logent nos croyances justement entre autres alors là rien que le fait de dire la phrase là moi je sais pas pour vous mais je sens comme une vague de fraîcheur qui remonte depuis mes jambes je sens aussi mon chakra sacré prendre de l'expansion et ma condénie ma condénie qui passe très fortement donc on en profite pour inspirer pour expirer et maintenant ça j'avais besoin de vous le nommer mais c'est pas nécessairement la donnée dont vous avez besoin pour savoir de quoi vous avez besoin pour transmuter vos pardons et faire briller faire briller un radiation une radiation justement c'est c'est quelque chose qui vient qui vient être qui vient mettre de la lumière donc qui irradie je commande qu'aucune radiation n'a fait l'adn ou l'arn est ce que ça se peut que dans notre adn on avait commandé qu'on ne devait qu'on ne devait pas briller qu'on ne devait pas irradier ouf je sens que c'est puissant ça dites moi dans les commentaires ce que vous sentez avec cette phrase parce que je pensais que j'avais pas besoin de vous le nommer comme étant la la donnée importante de la journée mais finalement elle me semble très importante est ce que j'ai besoin de vous nommer autre chose oui on va où dans un deux six on va dans le transgénérationnel la psychobiologie le transgénérationnel donc comme on parle de code génétique je trouve ça très intéressant irradie notre lumière où c'est ça manon c'est exactement ça valérie toi t'aimes pas le chocolat il ya d'autres choses qui ouvrent le coeur et tu peux très bien demander à l'énergie la vibration du chocolat de venir t'aider à ouvrir le coeur sans en manger sans en boire sans y toucher quoi donc donc dans transgénérationnel on va dans quelle section maintenant dans la section 1 les renseignements de base en psychobiologie page 1 2 on va dans les cycles biologiques cellulaires mémoriser paragraphe 1 paragraphe 2 paragraphe 3 on va dans les cycles les plus connus ou ici non les cycles les plus connus 5 cycle anniversaire est ce que j'ai besoin de nommer ça non juste cycle anniversaire alors à quoi ça vous fait penser on aidant je commande qu'aucune radiation n'affecte l'adn et la rn et cycle anniversaire la pleine lune c'est un cycle on parle de cycle lunaire donc à chaque pleine lune la lune est ronde elle est brillante on la voit dans le ciel donc c'est comme un anniversaire à chaque pleine lune c'est comme un anniversaire pour nous rappeler d'irradier ses forces comment vous sentez ça pour pour nous pour venir flou faire la lumière sur nos ombres je ressens beaucoup de frissons dans le haut du corps moi c'est en train de passer au niveau de la tête là donc puis ma kundalini qui est toujours aussi active alors cycle anniversaire à quoi ça vous fait penser je sais qu'il ya un petit délai dans les commentaires pour que je puisse voir vos réponses donc de quoi est ce qu'on a besoin pour s'autoriser à briller on a besoin de laisser la lune faire son travail de la laisser avec ses rayons irradiés sur nous nos parts d'ombre pour qu'elle vienne les les mettre en lumière et qu'on puisse les aimer les conscientiser les 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 prendre dans nos bras virginie c'est l'anniversaire de mon neveu cette semaine c'est la première pensée que j'ai c'est l'anniversaire bon anniversaire au petit matisse mais je pense que c'est mathis ton neveu zainab pour toi tu dis waouh tellement fort qu'est ce qui est fort pour toi le fait qu'on nomme ces phrases là cycle anniversaire en lien avec la pleine lune ou je commande d'irradier je commande non pas d'irradier mais moi mon inconscient venait me faire dire je commande d'irradier c'est à dire là je me permets de briller quoi donc peut-être que la pleine lune elle est là pour nous dire ben maintenant à chaque pleine lune c'est le moment de se permettre d'irradier notre lumière alors bon anniversaire au petit matisse quel âge il a à 5 ans jean je commande d'irradier toute ma lumière maintenant même si je ne sais pas comment ça vous pouvez le répéter donc je commande d'irradier toute ma lumière même si j'ai peur des bris de briller valérie mes anniversaires n'ont jamais été très joyeux puisque j'ai souvent entendu de l'autre de me faire briller la lune me rappelle de briller comme elle c'est très intéressant ce que tu dis valérie et puis là je viens d'avoir l'image que quand on n'a un anniversaire on souffle sur une bougie qu'est ce qu'on fait en soufflant sur une bougie on éteint une lumière moi là je sens comme un symbolisme en lien avec l'enfance tu vois parce que virginie tu me parle de ton petit neveu donc moi j'ai l'impression que ça passe là c'est en train de rentrer j'ai l'information qui rentre alors je suis en train de downloader c'est en lien avec l'enfance c'est en lien avec on souffle nos bougies pour éteindre notre lumière parce que plus on grandit plus on a l'impression qu'on ne plus qu'on n'a plus le droit de briller puis qu'on met des couches d'ombre sur nous en grandissant en devenant un adulte l'enfant il est pur c'est une pure lumière un enfant il a aucun conditionnement il s'empêche pas de briller lui un enfant ça brille de toutes ses forces ça veut juste crier chanter jouer tralala se mettre en colère tout vif quoi ça vous parle ça briller comme des enfants donc à la pleine lune là on peut sortir nos enfants qui veulent juste briller puis châiner toutes leurs forces comme on arrête de souffler les bougies on arrête de souffler les bougies qui nous font grandir et qui nous font éteindre notre lumière on arrête de vieillir en fait on redevient des enfants c'est puissant j'avais jamais compris qu'on soufflait des bougies et que c'était ça pour nous éteindre notre lumière c'est un symbole c'est fou d'ailleurs ça vient d'où cette tradition je vais me renseigner parce que moi je suis une une geek de l'information de la connaissance puis de vous d'où viennent les choses je vais souvent chercher l'étymologie des noms des mots des expressions mais aussi justement ce genre de rituel pourquoi où est ce qu'on a inventé quand est ce que ça a commencé qu'on devait souffler des bougies sur des gâteaux d'anniversaire ça vient d'où ça moi je vais aller chercher donc je vous invite à aller chercher aussi qu'est ce que c'est pourquoi est ce qu'on a commencé à souffler des bougies et en fait à chaque fois qu'on grandit c'est un petit peu une petite mort finalement pour l'enfant nous mais c'est pour ça qu'on a besoin de cadeaux c'est un piège oh je l'ai la valeur personnelle pour grandir pour qu'on accepte de grandir on nous fait des cadeaux et l'argent le problématique d'argent vient de là c'est qu'on a cru qu'on devait étendre notre lumière pour accepter de recevoir des cadeaux de recevoir de l'argent ça vous parle ça moi ça me parle vraiment beaucoup c'est comme si et en échange t'éteint ta lumière là tu souffres ta bougie t'éteint ta lumière et on donne un cadeau tu vois tu peux devenir un grand maintenant tu peux devenir un grand garçon une grande fille t'auras un cadeau donc en gros tu as de l'argent c'est à tu deviens un adulte et en même temps tu commences à connecter avec le monde matériel tout en soufflant des bougies qui en éteignant ta lumière peut-être pour renaître une nouvelle fois je vais assez pour faire des vœux oui bon alors c'est pour faire des vœux je suis pas 100% certaine que ce soit totalement ça mais oui faire un vœu c'est vrai c'est vrai qu'on dit de faire un vœu quand on souffle la bougie mais pourquoi faire un vœu en en éteignant la bougie et non pas en l'allumant bon moi j'aime bien venir venir creuser à ce niveau là c'est drôle j'ai justement devant moi le proverbe suivant le bonheur est un rêve d'enfant réalisé à l'âge adulte très intéressant valérie je trouve que c'est très en connexion maintenant merci aujourd'hui j'allume ma lumière donc on va tous allumer nos bougies aujourd'hui ce soir en l'honneur de notre enfant intérieur que nous avons acheté avec des cadeaux pour grandir pour devenir un adulte donc moi je ressens que finalement notre rapport à l'argent il est en lien avec nos anniversaires voilà qu'est ce qu'on fait quand on devient grand quand c'est notre anniversaire et c'est vrai que c'est devenu une tradition maintenant on souffle les bougies encore on sauve des cadeaux pour nos anniversaires en fait c'est une mémoire c'est tout simplement une mémoire pour nous pour nous rappeler continuer à briller finalement pour nous rappeler que finalement on n'a pas besoin de s'éteindre pour gagner de l'argent pour pour avoir une valeur ce n'est pas les cadeaux que nous nous faisons ou qu'on nous fait qui détermine la valeur de ce que nous sommes c'est très important ça ça a rien à voir avec votre valeur personnelle pendant longtemps moi j'ai cru que quand on ne faisait pas de cadeaux ça voulait dire qu'on m'aimait pas et donc je valais rien mais en fait ça a rien à voir ça a rien à voir waouh merci je me choisis je me permets de briller ici et maintenant merveilleux magnifique et je ne vais plus l'éteindre ce soir on fait des voeux en allumant des bougies voilà moi je vous suggère de faire ça ce soir si vous avez envie d'allumer des bougies de faire des voeux à la pleine lune de connecter avec votre enfant intérieur qui se permet de briller d'exister pleinement de jouer prenez exemple sur vos enfants là c'est les meilleurs exemples les meilleurs ou vos neveux ou les enfants que vous avez dans vos vies même si c'est pas les vôtres sont des bons exemples mais eux ils s'empêchent de rien ils s'empêchent pas de briller et c'est dommage de leur faire croire que qu'ils doivent avoir des cadeaux en fait maintenant ça me fait réfléchir à ça là je trouve ça dommage de de limiter le rayonnement d'un enfant en en lui montrant que finalement sa valeur personnelle est peut-être égale à celle d'un cadeau qu'il reçoit le jour de son anniversaire notre inconscient c'est comme ça qu'on fonctionne c'est ce que nous avons cru quand nous étions enfants c'est ce que nous avons cru et ce n'est pas la vérité on est venu là pour conscientiser ça le faire briller et puis maintenant on a de quoi rayonner jusqu'à notre prochain anniversaire voilà moi mon anniversaire c'était il ya un mois donc j'ai soufflé des bougies oui j'ai soufflé des bougies je pense mais je vais en rallumer ce soir donc j'espère que vous allez en faire autant et puis que vous allez invoquer votre droit à l'abondance votre droit de briller votre droit de rayonner de faire briller votre lumière de de vous aimer inconditionnellement comme vous le feriez pour un enfant comme vous le feriez avec vos propres enfants en fait vos enfants si vous les aimez inconditionnellement ben faites en autant pour vous si vos parents n'ont pas ne vous ont pas offert cet amour inconditionnel quand on se guérit on devient notre propre père et notre propre mère et on n'attend plus de notre père et de notre mère de recevoir l'amour que nous n'avons pas reçu donc c'est un des objectifs de notre guérison intérieure de notre guérison de l'enfant intérieur et je vous encourage vivement à vous prendre dans vos bras à jouer avec vous comme un enfant le frais et à briller quoi de toute votre force donc sur ce voilà 40 minutes de live je suis très heureuse d'avoir fait ce petit ce petit 40 minutes avec vous en cette journée et je vous dis namasté on se trouve on se retrouve la semaine prochaine à la même heure et puis je vous dis une magnifique semaine une magnifique pleine lune et n'oubliez pas de briller namasté